Je me promenais d'une église à l'autre, un tantôt catholique, un autre tantôt protestante. Par après, j'ai été même témoin de Jérôme. Je n'acceptais pas le pardon. J'ai vécu des abus de toutes sortes, soit physiques, en me faisant battre souvent, autant à l'école que dans ma propre famille. Il m'arrivait même d'avoir honte de dire à mes amis et aux gens que je fréquentais que j'appartenais à une famille chrétienne. Oui, je priais à chaque soir et je croyais en Dieu, mais je n'avais pas de relation personnelle avec Jésus. Plus jeune, à l'adolescent, j'étais un adolescent rebelle. Je voulais suivre Jésus de ma propre manière. J'étais surtout dans le doute avant de connaître Jésus. Avant de connaître Jésus, j'étais très privilégiée en partant parce que je suis née dans une famille qui était chrétienne. J'ai eu des mauvaises fréquentations, un peu comme tout le monde. Avant de connaître Jésus, j'étais une personne dans les ténèbres. Moi, avant de connaître Jésus, j'étais beaucoup en dépression. J'ai vécu des dépressions juvéniles. J'avais un manque d'amour et aussi le rejet. J'avais beaucoup été rejeté quand j'étais jeune. Je suis entrée dans l'obscurité. Je me suis remise en question souvent, perte de confiance à tel point que je me suis posée la question de quelle était mon essence sur terre. Avant de connaître Jésus, je dirais que c'est comme si j'étais perdue, mais je ne savais pas que j'étais perdue. Je ne me sentais pas aimée. Je ne me sentais pas belle. J'avais besoin de chercher l'attention et l'amour des gens de toutes les façons, mais vraiment pas de les bonnes façons. J'étais plutôt quelqu'un de très tourmenté, très triste. Je me sentais très seule. Avant de connaître Jésus, j'étais rebelle. J'étais perdue. Je suis tournée en rond. Je suis sans direction. Je n'avais pas de direction. Je n'avais pas de but. J'avais un gros vide à l'intérieur de moi. Un vide que j'ai tout essayé pour le remplir. Maintenant, j'accepte le pardon. Je me sens plus confiante. Je me sens libérée. Je me sens aimée. Je me sens plus vivante. Je remercie le Seigneur qui m'a conduit ici, quand j'ai réellement trouvé l'amour ici au portail. Aujourd'hui, je dis que c'est grâce à Dieu que j'ai atteint mes objectifs, mais non à cause de l'homme. Pourquoi? Car j'ai finalement pu établir cette relation personnelle avec mon sauveur. Je sais ce qu'il a fait pour moi à la croix. Je sais quelle souffrance qu'il a dû endurer pour mon salut. Puis je n'en reviens toujours pas d'avoir cru pendant toutes ces années que Jésus était le fou du village. Pour moi, ce n'est pas le fou du village ni le fou du roi. C'est vraiment le roi des rois. Je suis devenue plus forte. Je sais que mon seul refuge, c'est le Seigneur. Donc, quand je me sens triste ou déprimée, je sais que c'est avec lui que je peux trouver ma force. Et sans lui, je suis perdue. Il m'a apporté la joie, cette joie de vivre. Il m'a apporté le pardon de pardonner aux autres, peu importe ce qu'ils font. Quand Dieu m'a réellement touché, j'ai vraiment genre... Comme la vie spirituelle, ce n'était plus une routine pour moi. Ce n'était plus dépassé. Ce n'était plus dépassé. C'était comme si Dieu avait amené quelque chose en moi. Il serait toujours à mes côtés pour me guider sur mon chemin, pour partager mes joies et paisser mes pains. Premièrement, je m'accepte comme je suis aujourd'hui. Deuxièmement, j'ai tout couvert. Justement, un ami, j'ai découvert un confident. Avant, je vivais par la colère. Aujourd'hui, je n'ai plus vraiment aucune trace de colère. Aujourd'hui, je suis heureux et je suis bien. Le Seigneur, en ce moment, il restaure ma vie, mon cœur, puis il instaure en moi des nouveaux projets à venir. Avec Lui, j'ai la conviction que j'ai comme un guide pour me guider, à qui me confier, qui va toujours me mettre dans la bonne direction. Il m'a parlé de Jésus. Ce soir-là, mon cœur s'est effondré. J'ai compris. Puis, juste ce soir-là, mon cœur a été touché. Depuis, on est venus à l'église. J'ai donné ma vie à Dieu. Je lui ai demandé pardon. Alors, à partir de ce moment-là, une paix m'habite. C'est la joie dans mon cœur. Pas que les problèmes ont disparu, mais plutôt que je sais que Dieu a le contrôle sur ma vie, que ce n'est pas moi qui contrôle quoi que ce soit. J'ai tout simplement prié, puis pleuré toute la nuit, puis vraiment, le lendemain, c'était fini. J'étais vraiment une autre fille. Je n'étais plus gênée. Je parlais aux gens, je me suis fait des amis, puis je me sentais joyeuse, je ne me sentais plus seule. Je sentais que Dieu marchait bien dans la main avec moi. Puis, quand j'ai connu le Seigneur, il m'a tout... il m'a débarrassée de bien des dépendances que j'avais. Puis, assez facilement aussi. Je l'ai connue, ça faisait trois mois que je faisais des amphétamines. Puis, j'ai su que j'étais enceinte. La même journée, j'ai entendu une chanson de ce chanteur-là que je n'avais jamais entendue. Puis ça s'appelait « Sous l'œil de l'âge ». Puis, j'ai gardé ma fille. J'ai cancellé mon rendez-vous, j'ai arrêté de prendre la drogue, j'ai arrêté de travailler dans les bars. J'ai coupé contact avec plusieurs personnes. Deux ans plus tard, je suis déménagée à côté d'une fille de pasteur, assez incroyable, qui m'a amenée ici pour la première fois en 2012. Puis, comme ils disent en anglais, j'ai vraiment senti « Finally, I'm home ». Je suis enfin arrivée. Parce que j'ai compris, finalement, vraiment l'importance du pardon de Dieu, l'importance de son sacrifice, la signification complète. Puis, maintenant que je l'accepte, je veux l'accepter publiquement aussi, puis montrer que je suis reconnaissante envers Dieu de m'avoir sauvée, puis donner à chacun la possibilité aussi d'être sauvée. Aujourd'hui, tout comme l'enfant a dit que je reviens à la maison, je prends un engagement devant vous, le Seigneur. Cet engagement, pour moi, est comme un mariage. Et par les eaux du baptême, je veux déclarer ma foi, mon amour et ma reconnaissance envers mon Dieu et mon Sauveur Jésus. Aujourd'hui, je veux suivre Jésus, car je sais que c'est le bon et le meilleur, l'unique chemin à suivre. Je veux être baptisé aujourd'hui parce que je veux montrer à Jésus, au Seigneur, que je l'aime pour tout ce qu'il a fait pour moi. Première raison, c'est parce que le baptême, pour moi, c'est une façon de m'identifier à Dieu, en tant que fille de Dieu. En passant par les eaux du baptême, je veux tisser, non pas un fil d'argent, mais un fil d'or qui va me lier à lui pour l'éternité. Il faut démontrer mon amour sincère que j'ai pour lui. Je sais qu'il est le créateur de toutes choses et je veux lui remettre ma vie. Sans lui, je ne suis rien. Avec lui, je suis forte. Moi, je veux faire cette confession de foi devant tout le monde. Puis, je veux que tout le monde sache que je suis décidé à marcher pour Dieu. Puis, je lui conseille ma vie. La raison pourquoi je me baptise aujourd'hui, étant donné qu'on le sait qu'après avoir expériencé la présence de Dieu, il n'y a rien de tel. Donc, c'est encore pour dire à haute voix que je veux suivre mon Sauveur. J'ai décidé de me faire baptiser pour réaffirmer ma croyance en Dieu. Je crois qu'il est vivant. Quand je réalise toutes les bonnes choses qu'il a faites dans ma vie, donc aujourd'hui, je me dis que le baptême, c'est un peu la moindre des choses que je pourrais faire pour, en le fond, proclamer son nom, montrer que c'est lui qui a la solution à tout. Aujourd'hui, je suis là pour dire publiquement que je crois en lui. Puis, les gens qui croyaient en lui avaient raison. Je pense qu'il faut plus de foi pour ne pas croire en lui que de croire en lui. Aujourd'hui, je veux m'engager auprès de Dieu. Je veux lui dire, je te fais confiance. Je lui remets ma vie. Et je sais que je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ça fait longtemps que le baptême me vient à l'esprit. Puis, je rejette toujours l'idée, je la remets toujours à plus tard. Puis, dernièrement, je me suis vraiment dit que dans dix ans, j'allais encore remettre ça plus tard si je ne prenais pas position maintenant. Donc, je prends position aujourd'hui pour Jésus. Je veux lui servir, je veux lui offrir ma vie. Aujourd'hui, je me baptise pour déclarer devant tout le monde que je veux suivre Dieu, que je veux continuer à suivre ce chemin-là. C'est là-dedans que je suis en paix, c'est là-dedans que je suis bien. Je me sens en sécurité. Je veux décider de suivre Jésus parce qu'aujourd'hui, c'est ma seule raison de vivre. Parce qu'il n'y a rien de plus concret, conscient, consistant que de suivre Dieu.